Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Patrick Barbier, je suis le maire d'un village en pleine du Rhin, en Alsace, à 50 km au sud de Strasbourg, à côté d'une petite ville qui s'appelle Célestat. Müttersols a 2200 habitants, un bourg de hameaux, 80 entreprises qui regroupent à peu près 500 emplois, un banc communal de 1200 hectares dont 300 propriétés communales. Voilà, on est capitale française de la biodiversité 2017 et mon propos va probablement vous faire comprendre pourquoi. Alors le webinaire s'appelle Zone humide dans une commune. Nous, on est en fait une commune complètement dans une zone humide. Vous voyez une photo aérienne. avec la rivière, l'île que vous voyez au premier plan, qui déborde très régulièrement en période hivernale. Là, vous voyez ce que ça donne vu de l'autre côté. Le bourg centre est protégé par une digue, mais s'il n'y avait pas de digue, on serait entièrement sous l'eau. Müttersols, étymologiquement, ça ne veut pas dire le bois de la mer. En fait, ça veut dire marécage, bois pourri. Et ça montre bien la nature très humide. On est sur la plus grosse nappe phréatique d'Europe, la nappe phréatique Rennan, qui affleure très souvent un peu partout dans la plaine. Voilà une image. Ça, c'est une toute petite inondation. C'est ce qu'on a très, très régulièrement du mois d'octobre au mois d'avril, qui a des fréquences assez régulières. Vous voyez que les maisons sont pour la plupart dans la zone humide. Certains diraient que c'est une double peine. Vous voyez là notre banque hominale avec un tramage bleu, c'est le classement Natura 2000. Les zones humides étant devenues rares, elles sont précieuses et elles attirent une biodiversité elle-même est devenue rare. Donc, on a plus de la moitié de notre banque communale qui est classée dans les deux directives, directives Oiseau et directives Habitat. On a une digue des Hauts-de-Jos, là, que je marque avec une flèche qui protège partiellement le bourg-centre. Et sur la partie un peu… Alors là, vous avez une image aussi du paysage très régulier. De l'autre côté, on a une aire d'alimentation du captage d'eau qui est marquée en rouge, qui fait que même dans la partie non inondable, l'eau est bien sûr une donnée très importante. Voilà encore une image aérienne qui vous montre bien le côté alluvial du village. D'autres images en période non inondée. On n'est pas inondé en permanence quand même. Voilà, cet été, par exemple, ça a été très sec. Alors, Müttersolz, la valorisation de cette situation a commencé il y a déjà presque 50 ans par l'implantation de la première maison de la nature, centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui s'est implantée dans le village pour essayer de changer la donne forte déjà dans les années 70, qui était dans le sens de l'artificialisation des zones humides. Ce que madame le député vient d'écrire, c'était le cas chez nous, des projets d'aménagement de la rivière, de canalisation de la rivière, d'agriculture intensive un peu sur tout le banc communal. Et donc, la maison de la nature s'est implantée pour essayer de contrecarrer ça par l'éducation à l'environnement, essayer de sensibiliser les Müttersolzois qui n'étaient pas particulièrement sensibles. Pour eux, le marécage, c'était un trou à moustiques qui était tout juste bon à être remblayé et artificialisé. Donc, vous voyez là sur les images, je ne vais pas rentrer dans le détail, la maison de la nature, depuis 50 ans, fait un gros travail en direction des enfants, mais pas que, aussi en direction des adultes. Ce n'est pas que de la sensibilisation, c'est beaucoup d'initiatives pour essayer de valoriser notre situation particulière. Par exemple, une des choses qui a été très développée dans les dernières décennies, c'est l'écotourisme. Vous voyez notamment en barque à fond plat ou en canoë ou en kayak. C'est plusieurs emplois sur le secteur, en période estivale, bien entendu, un peu plus qu'ailleurs. Je n'ai pas mis de diapos, mais là, on a créé il y a quatre ans un sentier sensoriel. C'est un sentier où on invite les visiteurs à marcher pieds nus, très fréquent en Allemagne. On a été un des premiers ici en France. Il y a deux ans, on a attiré 35 000 visiteurs. On est devenu une petite station touristique, alors qu'a priori, en Alsace, c'est plutôt la route du vin, pas très éloignée de chez nous, qui attire le touriste. Et nous, on arrive à faire venir. Vous avez en bas à droite, ça, ça fait partie des choses qui peuvent paraître un peu folkloriques et anodines, mais chez nous, le Père Noël, il vient en barque. Depuis une vingtaine d'années, il vient chaque année en barque. Ça attire énormément de monde et c'est une façon aussi de bien inscrire notre écosystème. Voilà d'autres images de valorisation éco-touristique. Le vélo, bien sûr, on a une zone humide, en général, c'est plat. Et donc, le vélo, c'est une belle façon de se déplacer de manière utilitaire et touristique. Les promenades à cheval, l'observation, le bird watching, qui est très fréquent parce qu'on a pratiquement toute saison, on attire beaucoup d'oiseaux dans la zone inondable. Et alors, une petite cerise sur le gâteau en haut, en bas à gauche, c'est le patin à glace. La zone inondable, de temps en temps, on a la conjonction de l'inondation et du gel. Ça devient rare avec le réchauffement climatique, mais c'est aussi un des moments de bonheur. On peut, sur des étendues de plusieurs centaines de hectares, faire du patin à glace sans aucun danger. La Maison de la Nature travaille beaucoup aussi à l'interprétation du milieu avec des panneaux qui sont installés un peu partout dans le banque communal pour inviter à se balader, bien sûr, et à comprendre l'écosystème. Valorisation agricole aussi. Alors, on a un bel exemple. On a une ceinture de verger autour de notre village qu'on a réussi à sauver, à sauver du remembrement. Bien sûr, chez nous, le remembrement a eu lieu. Pour sauver les vergers, on a lancé un atelier de jus de pommes. C'est simple. Le principe, c'est qu'on vient avec ses pommes, on ressort avec son jus de pommes. C'est un travail assez rapide, très efficace. On a un atelier aujourd'hui ultra moderne. C'est uniquement des bénévoles qui font le travail. Et la bonne nouvelle, c'est que la chouette chevêche, qui est un oiseau inféodé aux vieux arbres fruitiers, est revenu depuis quelques années. Et on peut clairement dire qu'entre le jus de pommes et la chouette chevêche, il y a un lien direct de causalité. Sans le jus de pommes, la chouette chevêche ne serait pas revenue. Autre valorisation agricole, c'est un fromage. On a créé avec deux agriculteurs un fromage qui s'appelle la tombe des prédurides, avec un label qui oblige à nourrir les vaches avec une ration alimentaire essentiellement composée de prairies. Et c'est une façon de permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur travail. La conséquence, c'est aussi le maintien de zones prériales, de zones en fauches tardives, avec des oiseaux comme le courlisant. Autre valorisation, c'est la création d'un pôle de génie écologique, une association qui s'appelle la section d'aménagement végétal d'Alsace, qui a donné ensuite naissance à une SARL qui s'appelle Nature et Technique et un bureau d'études qui s'appelle Symbio. C'est plus d'une centaine d'emplois à l'heure actuelle qui font ce qu'on regroupe sous le mot génie écologique. La photo que vous voyez en haut à gauche, c'est une photo que j'ai prise il y a deux jours. On est en train de réaliser une zone encore plus humide. Vous allez dire qu'on en a déjà beaucoup, mais elles ne sont pas toujours en bon état de conservation. Là, en l'occurrence, c'était un champ de maïs qu'on transforme en grande zone humide avec de l'eau permanente pour attirer les oiseaux. C'est bien sûr l'entreprise locale qui réalise les travaux. La photo du centre, c'est un jardin d'insertion. C'est une quatrième structure qui vient de se rajouter aux trois autres, qui fait du maraîchage avec vente par des paniers. Dernière valorisation, c'est la réalisation. On vient de se concrétiser en début 2020, c'est l'hydroélectricité. On a installé trois turbines que vous voyez sur les images, sur des dérivations de la rivière principale. Et donc, on atteint, on se dit territoire à énergie positive. Alors, ce n'est pas encore à l'échelle des 2200 habitants, mais c'est à l'échelle de l'administration communale, grâce à ces turbines, grâce à des panneaux photovoltaïques, qu'on produit plus d'énergie renouvelable qu'on en consomme. Voilà une dernière image pour vous donner envie de venir nous voir. Ce que j'avais envie de dire en conclusion, c'est que l'enjeu, c'est de créer la fierté de vivre où on vit. Il y a une cinquantaine d'années, les mutures solsions étaient surnommées dans notre secteur de l'Alsace centrale, les culs dans l'eau, en version alsacienne. C'était un peu péjoratif, c'était plutôt un territoire pauvre, en comparaison du vignoble qui n'est pas loin. Et la zone humide qui s'appelle le ride, ça veut dire roseau, en vieil allemand, était considérée comme un territoire très pauvre qu'il fallait essayer d'assécher, de remblayer, etc. Et petit à petit, grâce au travail de la maison de la nature, on a vu ce mot ride réapparaître. Le restaurant qui s'appelait le Vieux Moulin, c'est appelé l'Escale du Ride. La banque du Crédit Mutuel, qui s'appelait le Crédit Mutuel du Centre Alsace, s'est appelé le Crédit Mutuel du Grand Ride. On a senti que le mot ride, ça devenait une fierté, parce que tout le monde a pris conscience de la richesse du territoire. Donc, l'enjeu, mais je crois que c'est un enjeu mondial aujourd'hui, c'est s'adapter à son écosystème plutôt que d'essayer de l'adapter, et donc de l'artificialiser, de plutôt vivre avec que d'essayer de dominer les éléments. On sait aujourd'hui à quelles extrémités ça mène l'ensemble de l'humanité. Et voilà, je crois que c'est un enjeu. On essaye modestement à notre petite échelle de montrer que même dans des milieux qui peuvent apparaître, qui apparaissaient comme des milieux difficiles, on peut tirer facilement. Le mot facilement n'est pas le bon, mais on peut tirer son épingle du jeu. Mutuel Sol, c'est aujourd'hui un village très attractif, à la fois résidentiellement, à la fois économiquement, et on vit bien à Mutuel Sol. Voilà.